hey 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo de speed build aujourd'hui je vous présente pink pardon promenade ça faisait très longtemps que j'avais envie de retaper le fameux parc que nous avons dans willow creek qui s'appelle magnolia blossom et que je trouvais pas comme un peu toutes les constructions de sims un peu un peu fadasse un peu moche un peu sans intérêt tout ça et ça faisait longtemps que je voulais le refaire en faisant vraiment comme ils avaient joué le jeu du magnolia blossom et que pour moi je trouvais qu'elle est pas assez d'arbres roses de magnolia quoi les magnolia la centaine tout le monde connaît bien sûr et bienvenue à cloclos dans cette vidéo bien sûr et voilà je voulais le retaper et je voulais aussi ajouter un beaucoup un peu beaucoup de romantisme dans cette construction donc j'ai voulu faire une espèce de pas un comme un lac là une espèce de serpentin d'eau c'est une piscine peut-être je pense pas que les sims puissent y aller parce que je les renfoncer dans le sol et tout ça et qu'il ya pas mal de végétation tout autour donc je pense pas que aux sims puissent y aller mais bon peut-être que un je voulais vraiment ouais voilà rajouté donc et son demande non seulement de l'eau mais aussi débat des arbres tout vraiment très quiche très très mignon mais qui rajoute une une bonne grosse dose de de jolitude si on peut inventer les mots non pas jolitude mais de douceur et de beauté en fait et de romantisme surtout c'est à dire que maintenant je me dis que moi mais sims et ben ils vont y aller plus souvent parce que la promenade est vraiment sympa sous les arbres roses et d'autres arbres il n'y a pas que des arbres roses et aussi bien il ya des nénuphars voilà que vous voyez sur l'eau tout ça que c'est trop mignon et puis ben voilà tout simplement c'est romantique c'est un coin où on peut venir en famille ou en amoureux ou seulement seul pour rencontrer l'âme sœur peut-être avec les vibes les vibes positives attitude les vibes romantiques de ce parc peuvent peut-être aider votre sims a trouvé l'amour de sa vie et j'ai aussi surtout puisque c'est le retapage du du parc de willow creek j'ai fait ces parcs entièrement avec le jeu de base tout simplement c'était une condition je me suis dit pour tous ceux qui auront envie de changer de parc mais qu'ils n'ont pas tous les packs va justement rien qu'avec le jeu de base bien vous pourrez prendre ce parc là s'il vous paye bien sûr aucune obligation et puis l'installer dans votre jeu donc à la place du grand parc sur un terrain 50 50 je trouve que s'il se plaît plutôt dans la brille assez dense par rapport aux environs un peu comme d'habitude donc ça fait un espèce de gros truc bien tout fut bien il ya beaucoup de choses et puis après y en a moins et puis alors là voilà j'arrive à une pièce fondamentale que je voulais absolument mettre dans ma constru jusqu'au jour jusqu'au moment où je me suis ah bah oui mais non mais les escaliers on peut pas les mettre en diagonale ah bah il faut que je retouche mon petit état en lac rivière fleuve je ne sais quoi pour mettre un petit pont qui passe au dessus pour aller de l'autre côté du truc fait vraiment ça aurait été parfait si je pouvais mettre en diagonale pour accéder à l'autre bout du parc parce que vous savez qu'à cet endroit là il ya quand même pas mal de choses à voir et on peut aller pêcher on peut aller aussi chercher pas mal de choses tout autour bref donc c'est un endroit un peu sympa mais il va fallu que je le fasse comme ça sur le côté donc que c'est un peu foutu en l'air mes plans mais au final j'ai réussi à m'en sortir plutôt bien et surtout depuis qu'on peut faire justement les niveaux différents par rapport au sol tout ça qu'on n'est pas obligé d'avoir un truc méga haut c'est beaucoup plus mignon et du coup ajouter un pont comme ça qui est complètement fonctionnel vous pouvez aussi ne se peuvent grimper et descendre ou rester dessus s'ils veulent faire des photos pourquoi pas il est complètement fonctionnel donc ça faut pas alors je continue et qu'il y en ait une demi-tonne voilà j'ai vu j'ai en plus j'ai pris le temps voilà de les positionner des fois un à un tout ça et c'est pas fini encore parce que je vais rajouter encore des fleurs derrière je vais rajouter des espèces de fleurs blanches cas dans le des bugs et au final je les enlevais parce que il y avait des nénuphars blanc dans le des bugs donc vous allez voir que plus tard je vais enlever tout ça et les blanches pour remettre derrière mais bon en attendant je me dis j'ai quand même foutre mes arbres parce que sinon je vais jamais y arriver les fameux arbres roses les fameux pink promenade et du coup va commencer à tracer aussi le parcours du milieu de la promenade voilà comme on le dit sous les arbres et puis quelques spots aussi à travers à travers la map du parc alors les j'ai limite trouvé la map de 50 50 trop petit en fait pour mettre tout ce que je voulais faire sachant que j'ai pas forcément mis grand chose en construction vous avez vu ce kiosque j'adore les kiosques donc je suis désolé j'ai tendance à foutre des kiosques dans toutes mes constructions de parc je suis clairement désolé mais j'aime trop ça en fait je trouve que ça apporte tellement de charme à un univers tout ça faudrait que ce serait un vrai défi pour moi de pas mettre de kiosque en fait dans une construction de parcs je pense que ce serait compliqué mais j'aime trop ça je sais pas j'aime beaucoup alors là je commence à tracer le petit parcours donc comme vous avez sous les arbres qui dit bien sûr pour monter et descendre du kiosque et puis pour passer de ses sous les arbres donc c'est vraiment canon quoi enfin on aimerait être un sims juste pour en avoir plein les mirettes alors évidemment c'est mieux en plein été parce que si vous y allez en plein hiver par avec la neige ça pourrait être joli mais ça doit moins être romantique quand même donc franchement en plus l'été c'est un peu la période comme on dit des reproductions le mâle cherche la femelle et vice versa donc envoyez vos sims en été dans mon parc et ils trouveront la mseur en tout cas je l'espère et puis au centre du petit parcours vous verrez que j'ai installé des jeux pour enfants parce que de toute façon en tant que parc national il me semble non c'est juste parc normal et bien on doit on doit mettre des trucs pour enfants des toilettes et tout le merdier donc donc je suis un peu obligé de le mettre malgré tout alors bien sûr après mon petit kiff si vous suivez un peu mes construits mais là et tout ça je sais pas j'aime beaucoup les petites fontaines ça c'est un petit kiff donc forcément j'en ai mis quelques unes autour autour du du parc et voilà l'endroit où on est obligé de mettre des toilettes donc j'ai mis les toilettes donc forcément la construction n'est pas aussi belle que celle du parc de base mais bon ça va et puis ça c'est fonctionnel bon il ya tout ce qu'il faut quoi et au moins il ya quatre toilettes donc vous n'êtes pas obligé de rentrer les uns dans les autres pour y aller de lavabo et puis voilà quoi c'est une petite construire comme ça vite fait c'est sûr qu'elle est moins mignonne que le que le que le petit kiosque ce que j'ai mis mais bon là ça commence bien prendre forme vous voyez que bah il ya tout l'essentiel en fait voilà oh et puis bien sûr j'ai craqué j'ai mis le vélo le vélo le piano le vélo à en avoir le piano pour pour jouer un petit peu si vous rajoutez une touche de romantisme encore une fois sous le kiosque bien sûr blanc parce que tout est blanc sous le kiosque c'est juste très mignon quelques petits chevalets pour faire de la peinture si le parc inspire vos six si vous voulez repartir avec une peinture un peu sympathique de tout ce rose et de tout ce romantisme et pourquoi pas et puis j'ai clairement violé le mode des bugs encore une fois avec des herbes des bambous tout ça que j'ai mis au bord à ça c'est vraiment canon le débug pour ça va jouer à rejeter tout ça parce que ça ça rend tellement plus de réalisme à nos constructions voyez les bons boulas les machins et que n'est là où je ne sais quoi c'est quand même très mignon on va pas se leurrer et puis des espèces d'herbes un peu chelou là du coup j'en ai rajouté vraiment partout 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 donc je vous ai dit c'est je suis même pas sûr que les six puissent aller se baigner là dedans parce que déjà c'est en renfoncement donc c'est un peu bas ils peuvent pas forcément racer puis j'ai mis tellement de fougères tout autour que je suis pas sûr ce soit accessible donc après à vous de voir si vous le téléchargez vous pourrez remonter un peu la piscine virer un petit peu un coin peu d'accès peut-être un coin qui est un peu droit mettre une échelle de piscine puisqu'il y en a clairement pas j'ai voulu vraiment mettre piscine et pas et pas et pas de fontaine donc vraiment voilà c'est ces petites fleurs la blanche là que je mets partout que finalement après je vais virer pour mettre et bien pour mettre des vrais nénuphars blancs mais parce qu'en fait c'était mignon mais ça n'était pas vraiment le rendu que j'aurais voulu donc voilà pour l'instant vous allez me voir les maîtres en tonnes de 8 tonnes 6 millions de tonnes et après ça va s'en aller comme quoi faire des constructions ça change toujours au fur et à mesure qu'on est qu'on les fait on se dit ah bah tiens ça ah bah tiens ça ah bah tiens ça un peu bas en fait quand tu es dans le mode des bugs tu as un peu envie de tout mettre et en même temps tu dis ouais non mais là il faut que je me ressaisisse quoi il faut pas que j'aille trop loin donc voilà on installe des choses et puis finalement on trouve mieux et on enlève et on les remet tout ça les petites plantes d'aloe vera un peu partout ça commence vraiment à prendre forme là on a vraiment un peu de la fougère partout puis finalement j'ai décidé d'habiller le fond aussi de la de la de l'étang là du lac où on peut mettre un peu des pierres et tout alors du coup ce coup ci j'ai pas mis un fond marron et tout ça j'ai vraiment voulu garder la luminosité de l'eau qu'elle soit claire transparente et que ce soit joli en fait et romantique et pas à mettre sous l'habitude je mets des fonds en terre en fait pour que ça rend plus naturel et tout mais là je me suis dit ça va trop assombrir le truc et je voulais vraiment garder donc là une idée un peu plus bas clair comme je voulais dit un peu lumineuse et j'espère que j'ai réussi alors il ya des fleurs roses de partout des arbres roses de partout des nénupharoses de partout moi je vous ai dit c'est pas pour rien que ça s'appelle pink promenade un pink c'est rose donc bon si vous êtes allergique aux roses bas je suis à am sorry mais je sais qu'il y en a qui vont aimer du moins je l'espère en tout cas moi j'aime ça j'aime beaucoup pas forcément le rose en lui même mais le rendu est très beau quoi et c'est pas non plus hyper girly c'est juste un parc ah et bien sûr je me suis amusé à mettre des petites plantes sympathiques à les récolter dans le parc vous verrez après voilà donc je laissais là je les un je les installe les petits nénuphars la annonce et oui c'est des nénuphars ouais c'est vous c'est juste des fleurs en tout cas j'en rajoute un petit peu mais elles sont blanches mais elles ressortent moins quand même que ce que j'aurais voulu donc ça va encore changer c'est peut-être j'en ai peut-être mis trop quand même sur cette eau j'ai peut-être un peu trop trop il y en a peut-être trop et puis surtout à chaque fois elle a reposé en fait en bas de la psy fallait que je remonte et tout c'est un peu chiant ah oui j'ai mis des petits et des petits poissons des squelettes de poissons fond de l'eau ça m'a fait marrer je me suis dit ouais pourquoi pas quoi et alors par contre il n'y a pas de station de pêche on peut pas pêcher dans le dans le truc là dans le dans le lac donc après à vous aussi vous pouvez le faire vous pouvez rajouter un truc de pêche et tout ça moi j'ai pas voulu parce que je voulais garder vraiment l'aspect juste joli en fait la beauté de la chose sans forcément et bien ajouter des de la de la poisse caille dedans quoi mais après chacun son truc à vous de voir de vous approprié le parc ensuite quoi et chose aussi très pas très étonnante il n'y a rien pour se marier des sims dans ce parc ouais non mais là c'est un peu la révolution c'est la révolution je n'ai pas voulu mettre d'arche de mariage dans dans ce parc moi qui aime absolument faire ça mais cette fois ci je me suis retenue un voilà je me suis dit tiens non non tu vas juste faire un parc voilà tu vas pas forcément foutre des trucs partout et tout de mariage voilà c'est ça que j'ai vous rajouter à l'entrée du parc j'ai mis des fleurs très cher du fruit du dragon des oiseaux de paradis tout ça et j'ai un petit sims qui est venu qui les a plantés donc si vous téléchargez le parc vous l'installez et que vos sims viennent après bien sûr faut que ce soit saison moi je ne connais pas forcément toutes les saisons et bien vous pourrez récolter des bons petites fleurs et fruits qui valent une fortune donc on dit merci qui ont dit merci charlie un quand même je suis sympa moi vous si vous avez un challenge et tout que ça vous interdit pas d'installer des propres créations de parcs et ben voilà vous venez dans le mien vous aurez de la tunace après attention voilà les fameux nénuphars blancs que j'ai trouvé dans le debug que donc j'ai rajouté et qui sont nettement plus sympathiques que ceux que j'avais déjà mis que les petits fleurs que j'avais déjà ni way on voit vraiment le blanc il pète beaucoup plus que les autres blancs à la mme du coup ça fait énorme mais en fait j'en ai trop mis quoi je me rends compte là avec le recul pendant que je l'enregistre la voix j'en ai mis beaucoup trop puis j'ai quand même voulu rajouter un petit arbre rose clair parce qu'il y en a plein autour et j'en avais mis zéro dans mon dans mon parc donc j'en ai quand même mis à l'entrée comme ça 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 se font mieux dans le dans tout le mic mac du parc et tout ça 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 c'est un peu plus sympa et puis après vient le moment où là on commence à foutre des fougères de partout des marguerites des fleurs des machins pour combler un peu les espaces quoi je voulais pas que ce soit juste de l'herbe et tout donc j'ai commencé à en foutre partout peut-être trop encore une fois je ne sais point en tout cas on pourra pas dire que c'est pas gay en je parle pas joyeux évidemment parce qu'il ya couleur absolument partout c'est super cute super mignon c'est vraiment un petit bijou de couleurs de romantisme et tout ça tout ça tout ça et puis là je me suis éclaté à faire la puissance de chaque couleur à chaque fois d'autre côté maintenant c'est le côté du kiosque on n'a pas forcément accès donc why not quoi en rajoutant encore des petites choses un peu parti partout les aloe vera je crois que ça s'appelle c'est quand on se plante là je les trouve sympathique ça fait un peu sauvage et puis bon bah voilà j'ai rajouté un peu encore des fleurs des fleurs et des fleurs pour donner un air un peu sauvage dans l'herbe parce que je voulais pas que ce soit trop clean partout voilà je veux que ça garde quand même un esprit un peu sauvage mais pas trop trop clean par rangé voilà il ya des bordures ce qu'est l'intérieur des bordures et tout ça non c'est un peu il y en a un peu partout quoi j'espère que vous ressentirez bien l'ambiance de ce parc qu'il vous plaira et que vous aurez envie de le télécharger donc mon avis devrait être dispo à peu près au moment où la vidéo est publiée donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma galerie à jean sherley comme mon nom sur youtube c'est pas compliqué vous venez vous vous servez et puis voilà et puis c'est cool vous pouvez toujours aussi mettre des petits com voilà et compagnie moi je veux dire je suis pas je suis pas méchante en ça me fait plaisir au contraire si ce que je fais peut vous plaire et bien profitez-en et amusez vous surtout voilà voilà à vient le tour le truc que j'aime pas forcément faire parce qu'en plus j'ai l'impression que ça déconne un peu c'est de mettre la tête et la peinture de terrain avec un peu de terre tout ça sous les plantes et tout machin ça rend le truc un peu plus réaliste je suis d'accord mais je suis pas forcément très douée puis quand je parle que ça bloque parce qu'en fait des fois s'il ya un arbre ou un truc qui vient devant eh ben en fait vous le faites et le truc bloqué va veut pas que vous mettiez derrière en fait donc c'est un peu con mais bon on fait avec ce qu'on peut et avec ce qu'on a mais voilà forcément c'est du gros plan h 24 là je pense pas avoir oublié trop de choses sinon je suis désormais mais sinon ça devrait le faire puis moi je vais vous laisser là parce que c'est la fin de la vidéo et la visite surtout du parc je vous embrasse très fort mettez un petit comme un petit like ça me fait super plaisir partager la vidéo aussi et la chaîne et puis merci beaucoup prenez soin de vous et à très bientôt ciao 1 Sous-titrage ST' 501 ...